Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une des maisons conteneurs les plus incroyables que j'ai pu découvrir. Sans aucune expérience, Yann et Alicia se sont lancés le projet fou d'auto-construire une maison écologique et abordable. Et croyez-moi, le défi est réussi. Vous allez tomber amoureux de ce projet, je vous le garantis. Avec ces 8 conteneurs, cette maison de 170 mètres carrés qui sort de l'ordinaire prouve encore une fois qu'il est possible d'habiter autrement, avec un budget maîtrisé et sans faire l'impasse sur la beauté et la qualité. Bon bah bienvenue chez nous. Donc là on est dans l'entrée de la maison. Donc tout de suite on arrive dans la salle de bain. Donc salle de bain où on a décidé de mettre la douche en haut, puisque dans la salle de bain du bas il y aura la baignoire. Ok. Ensuite on est au niveau des toilettes, donc avec notre porte recyclée et des conteneurs. Ensuite, donc on arrive dans la pièce principale. Donc on a deux chambres. Elles font combien de mètres carrés les chambres ? Elles font 9,15. Ok. Donc c'est deux petites chambres de 9,15 mètres carrés. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a gardé la largeur du conteneur, donc effectivement c'est pas très large. Pendant les travaux, on s'est rendu compte que niveau phonique, c'était pas ça entre les deux pièces. On s'entendait trop de part et d'autre. Donc on a décidé de rajouter en fait un mur en placo isolé de chaque côté des chambres. Les murs du coup paraissent très épais. Ouais, c'est très gros là. C'est parce qu'on a doublé aussi le placo pour encore essayer d'isoler au mieux la partie chambre qui est quand même relativement très proche de la partie séjour. Et vous avez deux petites chambres parce que vous avez décidé d'avoir un très très grand séjour pièce ouverte. Ouais, donc l'idée c'était vraiment de partir sur des pièces de vie très agréables, très aérées et quitte à avoir de plus petites chambres, effectivement. Et là, sur le salon, vous avez un poêle à bois alors que vous avez quand même un chauffage pompe à chaleur. Oui. Parce que c'est quoi ? C'est pour l'esprit salon ? Alors l'idée aussi, c'est vrai qu'on aime bien, ça fait un peu cosy, on aime quand même bien avoir la cheminée. C'est une autre chaleur que la chaleur de la pompe à chaleur. Le fait d'avoir un foyer en fait double face, on profite de la cheminée et quand on est un peu à table et quand on est au salon. Ok, ouais, c'est central et ça chauffe les deux. Et après, en face, là-bas, vous avez la cuisine ouverte. Et là, on a la cuisine ouverte avec un petit coin aussi repas. Et on a fait une arrière-cuisine où ça fait un peu buanderie et puis, ouais, buanderie et garde-manger. Voilà, on voulait quelque chose de plus aéré ici, quitte à mettre un peu notre merdier ailleurs. C'est ça. Et vous aviez envie, j'ai l'impression, d'avoir quand même beaucoup de matériaux modernes, beaux, mais en même temps avec des petits bricolages de Yann comme l'étagère qui sont très brutes, très recyclées. Ça donne un bon contraste. L'idée, c'était aussi de récupérer des matériaux, déjà parce qu'on aime cette ambiance de vintage, mais aussi parce que, question budget, voilà, le fait de faire... En plus, on peut faire des trucs trop chouettes avec de la récup, quoi. Et de le faire soi-même, c'est encore mieux. Donc là, on a visité cette partie en haut, donc les quatre conteneurs du haut, ce qui représente 120 m² en termes de surface. Et on a encore la partie basse, qui pour l'instant est encore brute, qu'on n'a encore pas faite, où on aura une chambre, une salle de bain, un toilette, un garage et une autre pièce encore. Bon, on ne l'a encore pas déterminé. Ce qui est bien avec les conteneurs, c'est qu'en fait, on peut changer d'avis. Encore, rien n'est fait. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Contrairement à moi, c'est mon projet où j'ai des petits technopieux. Toi, tu as opté pour les gros bétons de 1 mètre de diamètre. C'est ça. Si tu peux nous expliquer un peu ton choix. Eh bien, du coup, déjà, comme vous pouvez voir, on a un terrain en pente. Ouais, c'est... Donc, il y avait forcément des contraintes techniques. En plus, le sol, chez nous, il est 100% argileux, pratiquement. Il faut aller chercher la bonne terre. Donc, ça, on a fait une étude structure. Et ils nous ont dit, bah voilà, va falloir aller chercher la bonne terre à 2 mètres 50 de moyenne, à peu près. 2 mètres 50-3 mètres. C'est un maçon qui a d'abord coulé, en première partie, les gros plots béton dans le sol, jusqu'à la bonne terre. Puis, pour cette partie haute, il a fait dépasser de la ferraille. Il a repris et il a rempli à nouveau les puits. Et c'est léger, des conteneurs, pourquoi vous aviez besoin d'aussi larges, d'aussi grosses formations ? Ça, c'est vraiment le gros étude structure qui a déterminé ça. Le gros étude structure. Et dernière chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on est en zone sismique. 3. Donc, c'est une zone potentielle à séisme. Il a rentré dans l'ordi, il a dit, bah voilà, il faut des plots de telle sorte, de telle taille, et ainsi de suite. Donc, on a à nouveau, au sol, on a 2, 4, 6, 8, 10 plots en bas et 5 en haut, 15 plots en tout. Au niveau de l'isolation, ça se passe comment ? Comment vous avez isolé le sol et vos murs ? Alors, pour le sol, on a créé un faux plancher, dans lequel passent nos câbles électriques et tout ce qui est plomberie. Et ensuite, on est venu isoler avec des panneaux de laine de bois de 20 cm, par-dessus lesquels on a ensuite fermé avec de l'OSB. Et pour les murs de la maison, vous avez isolé ça par l'extérieur en laine de bois aussi, c'est ça ? C'est ça, isolation par l'extérieur. Donc, on a aussi venu recréer une structure bois, à l'intérieur desquels on a posé en pose croisée, donc, de la laine de bois. Donc, 10 cm à la verticale et 10 cm à l'horizontale. Comme ça, les joints ne l'air ne passent pas. Voilà, pour éviter les pertes de chaleur. Donc, voilà, pour vous montrer un peu, ça va être à peu près ça l'idée, vous voyez, on va faire une pose croisée, avec le premier panneau de 10 cm. Là, je mettrai des équerres pour venir embroucher l'isolant devant, hop, comme ça, tac. Et le deuxième, les deux deuxièmes, là, il y en aura un autre à côté, avec d'autres attaches qui viennent se poser sur le bois, qui viennent attacher en fait l'isolant. Voilà, comme ça. Ça, sur tout le pourtour de la maison, normalement, au niveau compte thermique, on devrait être pas trop mal. Et ça va, vous n'avez pas froid, ça se passe bien. Pas du tout. Parce que les gens ont peur, ils se disent, une maison conteneur, tout est en métal, vous allez avoir froid. Ah oui, mais s'il y a de l'isolant, c'est bon ? C'est ça, finalement, elle est isolée comme une maison classique. Voir plus, d'ailleurs, on a fait plus que la RT, ce que la RT préconisait. Donc là, on est sur ton toit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous avez fait la charpente, l'isolation, comment tout ce qu'on a ici existe ? On est venu créer une charpente, donc on s'est repiqué sur les résistances du conteneur, sur les poutres et déjà existance en acier, etc. Charpente monopente, du coup. Monopente, voilà, exactement. Donc, point plus haut jusqu'à point plus bas. Après, isolation. Isolation, donc on a mis en pose croisée, encore une fois, une fois 20, une fois 10. Donc, on a 30 cm, plus des billes d'échographite dans les ondulations. De laine de bois. De laine de bois, pardon, ouais. Voilà, ensuite, on est venu mettre un pare-pluie, l'OSB, plancher OSB, encore tout simplement. Et on est venu coller la membrane EPDM qu'on voit remonter, là, sur les côtés. Et ensuite, végétalisation. Et alors, pourquoi végétaliser le toit ? Alors, il y a un principe de... Ça retient un peu les eaux pluviales. Il y a aussi, bien sûr, le côté, on va dire, isolant. Donc, c'est ce principe d'avoir une isolation un peu tampon, voilà, pour toujours avoir une même température dessous. Et protéger, bien sûr, la membrane EPDM qui rallonge son expérience de vie de plusieurs années. Et puis, c'était obligatoire dans votre PLU si vous aviez un toit plat ? Bien sûr. Si on voulait mettre un toit plat, il fallait absolument végétaliser. Donc, pendant que j'y étais, je l'ai fait. Et puis, c'est dommage pour vous. D'habitude, on a une belle vue. Mais là, on voit que c'est l'hiver. Eh bien, allez, retournons au chou. Allez, go. Bon, de retour à l'intérieur, ça fait du bien d'être le long de la cheminée. C'est sûr. Donc, on a vu qu'on a une grande maison, quand même, 165 mètres carrés, très bien isolée, avec des très bons matériaux écologiques, nobles. Ça a dû coûter un certain prix. Donc, je te propose qu'on en discute maintenant. Bien sûr. Commençons déjà par le terrain. Tu as un grand terrain qui a certaines spécificités. Tu peux nous en parler. Combien il a coûté ? Alors, on a un grand terrain de 4000 mètres carrés. Mais il y a une partie agricole, une partie constructible. Peu importe, le terrain nous a coûté 100 000 euros. Ensuite, on a eu des études. Et donc, au final, tout ça, ça nous est revenu à 112 000, je crois. 112 000 euros, c'est ça. 112 000 euros de terrain. Oui. C'est une chose. Et sur ce terrain, vous avez dû faire des sacrées fondations. Parce que comme on le voyait dehors, tu me disais, risque sismique, terrain à pente, tout ça. Donc, il y a combien de fondations pour la maison ? Alors, fondation béton plus le terrassement, ça nous a coûté 40 000 euros à peu près, tout ça. Et donc, la dernière partie du prix, la plus importante, la maison hors d'eau, hors d'air, je dirais prête à aménager. Voilà. Là, on est sur un budget de combien ? Donc, sans les équipements, tout ça, on est à peu près à 140 000 euros. Ok. Pour 165 mètres carrés. C'est ça. Donc, à peu près 850 euros du mètre carré. C'est à peu près ça. Pour vraiment prêts à aménager. Donc, juste parquet, mobilier et on vit dedans. C'est ça. Quand le bas sera fait, donc on a déjà tout pour le bas, 165 mètres carrés à peu près, on sera entre 140 et 145 000 euros. Ok. Donc, ça reste quand même une maison abordable par rapport à si vous aviez fait ça en bois, en béton ou autre ? Alors, ce qui reste abordable, c'est surtout le fait qu'on l'a fait nous-mêmes. Ça, c'est très important aussi. Voilà, l'autoconstruction, bien sûr. C'est l'économie. Mais ça, vous auriez pu le faire, autoconstruction en bois ? Bien sûr. On aurait pu le faire. Mais la spécificité du fait que ce soit en conteneur, est-ce que ça joue beaucoup sur le prix ? Bien sûr. C'est à l'époque, malheureusement aussi. Mais oui, à l'époque, le prix du conteneur était très abordable et valait vraiment le coup. Et comment vous avez fait pour financer ça ? Les banques vous ont suivi facilement sur un projet de maison en conteneur ? Alors, vu qu'on était à plus de 150 mètres carrés, on a bien sûr pris des architectes. C'est inclus dans le coût, ça d'ailleurs, dans les 140 000, il y a pas mal d'études. Beaucoup d'études, structures aussi, acier et l'architecte. Et donc, avoir un dossier d'un architecte qui vous suit, ça aide déjà beaucoup dans un projet comme ça auprès de la banque. Et puis, à l'époque, encore une fois, c'était quand même moins compliqué d'être suivi en autoconstruction, même si on n'est pas du métier. Donc, on a eu à la fois l'architecte, à la fois un courtier, passé par un courtier qui nous a quand même beaucoup soutenus dans le projet auprès des banques. Et donc, tout ça a fait qu'avec de la chance aussi, ils nous ont suivis sans trop poser de questions. Et voilà où on en est aujourd'hui. On vient de discuter un peu du prix de cette maison, qui est très abordable. On disait 850 euros le mètre carré. C'est très abordable parce que c'est un conteneur, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'autoconstruction. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu combien de temps vous avez mis à construire cette maison, déjà l'étage du dessus ? L'étage d'en bas n'est pas encore fini. On a mis un an. Franchement, pile un an. En venant, bien sûr, tous les soirs, après le travail. On a la chance, moi je suis auto-entrepreneur et Alicia était à l'hôpital, donc travaillant 12 heures. Donc, ce qui faisait qu'on avait pas mal de jours, si on voulait, dans la semaine en commun. Donc, il y avait presque une semaine par mois où on bossait tous les jours, plus tous les week-ends de l'année, plus les soirées. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Nous, on s'était dit, on carbure vraiment un an plein. On essaie vraiment de tout donner la première année pour ne pas que ça dure dans le temps et qu'on se démotive et qu'on finisse jamais. En fait, on s'était fixé comme objectif, Noël prochain, on est dans la maison. Et finalement, du coup, on a rempli l'objectif, même un peu mieux, puisque mi-novembre, on était déjà dans la maison. Mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était tellement intense que finalement, c'est quand même passé vite. Ouais, c'est quelque chose que je remarque aussi. J'avais prévu de le faire en six mois, ma maison. Finalement, ça va prendre aussi un an. Finalement, comme vous, j'ai la même surface, ça va me prendre un an comme vous. Et au début, je voulais six mois, je voulais être rapide. Et là, un an, je trouve déjà que c'est rapide. Le rythme est tellement intense que j'ai l'impression que ça avance super vite, alors que ça fait des mois et des mois qu'il passe. Et vous, vous êtes fait pas mal accompagné par des professionnels, vous, dans votre projet quand même. Alors, toutes les études, on est passé par des professionnels. D'une part parce qu'on voulait être sûr de ce qu'on faisait. Parce que dans le sens où on était, du coup, on n'avait jamais construit de maison ni auto-construit. On avait besoin, en fait, d'être rassuré sur ce qu'on faisait. On avait peur de faire mal et que la maison, au bout de cinq ans, il faut tout refaire. Ça, c'était pas du tout l'objectif. L'architecte, lui, nous a vraiment accompagné sur les plans de la maison, mais il n'a pas suivi le chantier. Les études, c'est pareil. On nous a donné des plans à respecter, mais le chantier, en lui-même, on n'avait pas de maître d'œuvre. C'était nous-mêmes les maîtres d'œuvre. Donc, on a l'aide aussi des amis qui nous donnent des conseils, mais on a surtout les fournisseurs. Si on est curieux, et en auto-construction, on est curieux, on va demander comment ça s'installe, qu'est-ce qu'il faut pour l'installer, dans quel sens, comment. Et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'une fois qu'on achète un produit, qu'on sait comment il s'installe, une fois qu'on est devant, ça va mieux. Donc, il y avait ça, Internet, bien sûr, qui nous a énormément aidé. Moi, je me suis gavé de vidéos YouTube à chaque poste. Quand on commençait un poste, je regardais les vidéos pendant une semaine avant. Je disais, voilà, ça à pas faire, ça à faire, etc., etc. Et quand on arrivait le jour sur le poste, c'était parti. Ce n'était pas du tout pareil que dans le tuto. Pas de la merde. Oui, c'est la merde. Le premier jour, c'est galère. Après, tu t'adaptes au conteneur, parce que c'est ça qui est terrible avec les conteneurs, et à la fois cool, c'est que c'est que de l'adaptation. Voilà, à l'époque, on était déjà un peu sur Instagram. On avait suivi plusieurs couples qui s'étaient lancés, et on s'était dit, nous aussi, on peut le faire. Même si on n'a pas du tout d'expérience dans le domaine ou aucune connaissance, j'étais persuadée qu'on était tellement motivés que c'était possible. Et parallèlement à ça, on avait suivi un couple, Kylian et Camille, qui sont en Bretagne, qui faisaient leur maison conteneur au même moment, en fait. Et du coup, on a suivi tout leur chantier, et en fait, on a trouvé ça trop chouette, quoi. On s'était dit, ça colle vraiment à ce qu'on a envie, et le fait de le voir concret, vraiment chez d'autres personnes, mais de le voir concret, on s'était dit, on peut le faire. Ça semblait possible, à faire soi-même, et avec un budget pas non plus excessif. Donc on s'est lancés, quoi. Ça nous a motivés. Et selon toi, quels ont été les plus gros chantiers ? Moi, ce qui m'a le plus fatigué, parce que je vais prendre ça, pour moi, un gros chantier, c'est la fatigue à laquelle t'es confronté. Ça a été les menuiseries, même si une fois que t'as pris le pli, ça avance plutôt pas mal, mais il y a du volume à faire. On a beaucoup de baies vitrées, beaucoup de vitres, il faut découper à chaque fois, que ça a été quand même assez long et volumineux. Il y a eu la toiture, la charpente, pour moi, c'était un gros défi, parce qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut choisir des jours secs. Donc il faut que pendant un concentré d'une semaine, cinq jours, tu sois à fond pendant cinq jours, pour pas que ton isolant prenne l'eau, pas que ta charpente s'abîme trop, et ainsi de suite. Donc en fait, pendant cinq jours, t'es à fond, et en priant qu'ils ne pleuvent pas, nous, nos membres d'un EPDM, pareil, travailler sous le sec, c'est quand même mille fois mieux pour l'installer. Donc vraiment, ça a été intense, ultra intense. Heureusement, encore une fois, on avait deux, trois amis pour venir nous aider. Moi, là, ce que j'ai trouvé le plus compliqué, en fait, c'est la fin, c'était poncer. En fait, on a poncé l'intégralité des murs et des plafonds en tôle. Donc clairement, presque toute la maison, quoi. Et ça vous a pris combien de temps, ce chantier ? Ça nous a pris un mois et demi, je crois. Et on n'a fait que ça. Et alors, mis à part le ponçage, quelles ont été les plus grosses galères sur votre chantier ? Les choses où tu te dis, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Ouais. Il y a eu plusieurs petites choses, mais grosse galère. On a eu une grosse infiltration d'eau. Le conduit de la cheminée, on n'arrivait pas à se projeter dans la maison. On ne savait pas s'il fallait le mettre d'un côté ou de l'autre de l'UPN. On a commencé à faire un trou, un trou, mais un trou comme ça. On s'est dit, non, finalement, on va le changer de place. Et on oublie de reboucher ce fameux petit trou qu'on avait fait. On n'y pense plus, évidemment. Et le lendemain ou ce lendemain, je ne sais plus quand il a plu, du coup, on revient à la maison. Et on se dit, là, t'imagines, ça a grave pris l'eau. On dit ça en rigolant, quoi. Et en fait, on arrive inondé. Il n'y avait plus toute la nuit, bien sûr, dans une petite tombe négative du conteneur, tu sais, où toute l'eau arrive, tu vois. Donc, on a cassé tout l'USB. Donc, on l'a vraiment cassé. On en a gardé quelques-uns, mais on a perdu de l'argent. Du bois. Et sachant que l'USB, déjà, à l'époque, ce n'était pas donné. Donc, toute l'eau avait stagné sur le pare-vapeur. Donc, on a tout aspiré l'eau. Et après, on a fait des saignées un peu de partout pour voir si ça n'avait pas atteint l'isolant. L'isolant n'avait pas du tout pris l'eau. Mais en fait, on a perdu grave du temps, quoi. On a perdu du temps. Et clairement, quand tu rentres sur ton chantier le matin et que tu vois ça, tu te dis, oh là là, c'est la vie. J'ai perdu trois jours minimum pour tout relever, tout refaire. Horrible. Donc, ça, ça met un maxi coup au moral. Maxi coup. Sur le coup, tu dis, voilà, ça fait chier, mais en fait, tu n'as pas le choix. Donc, tu avances et puis tu refais. Tu enlèves tout. Tu aspires toute l'eau. Tu nettoies tout. Dans notre champ, l'isolant n'était pas trop touché. Et ensuite, tu recommences, quoi. Vraiment, j'ai pleuré. Pour de vrai, j'ai pleuré. Je comprends. Ça a été, en vrai, ça a été, ouais, on a eu deux, trois galères, mais au final, on se relève de tout. Voilà. C'est une bonne morale. Et selon toi, qu'est-ce que vous auriez dû faire autrement ? Donc, on en a aussi un petit peu parlé tout à l'heure, mais dans un conteneur, il y a des ponts thermiques, des gros ponts thermiques, l'acier étant conducteur. Du coup, on aurait dû remplir tous nos murs qu'on a gardés en conteneur, on aurait dû les remplir d'isolant. J'aurais aimé aussi, enfin, je pense qu'on aurait peut-être gagné de l'énergie et du temps si on avait sablé aussi, peut-être, comme toi. Sablé. Sablé, direct. Ça, clairement, on se l'est dit à la fin, on s'est dit, on n'y a pas pensé du tout. Mais une fois qu'on avait tout ouvert, on aurait dû tout sabler, ouais. Mais sablé avec une sableuse professionnelle, attention. Parce que j'en ai bouffé du sablage, pas avec la bonne sableuse, et c'était atroce aussi. Mais je pense que c'est un des chantiers les plus traumatisants, quelque soit ce que tu fais. C'est vrai, une pensée, ouais. C'est atroce. Après, sinon, on est quand même plutôt contents, sans être prétentieux. On est plutôt contents du résultat et de l'ergonomie de la maison. C'est plutôt cool. Donc, voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose que j'aurais changé, mis à part ça. Et du coup, tu ne regrettes pas le choix d'une maison-conteneur ? Tu ne te dis pas, oh, on aurait dû faire une maison en bois, travailler le bois, c'était plus simple que de travailler le conteneur ? Bah, tu peux toujours, tu sais, dans la vie, tu peux toujours repenser à plein de trucs. Mais si. Et si, tu sais, mais... J'aime bien le bois. J'aurais peut-être kiffé aussi faire une ossature bois. Tu vois ? Mais pourquoi pas un jour, déjà ? Et non, franchement, aucun regret. Aucun regret sur les conteneurs. Déjà, nous, on aimait bien tout ce qui était esprit indus, tout ça. Et là, franchement, c'est sûr qu'on est servi. Après, non, franchement, aucun regret. Ça, c'est sûr. Et comment vous avez fait pour garder le moral sur un an ? Parce que ça, c'est vraiment une question... On se sent que c'est un peu une question personnelle. Comment tu fais pour garder le moral sur une année, quand tu douilles un mois et demi sur le ponçage ? Franchement, à la fin, psychologiquement, tu craques. Il y a eu des moments où on en avait ras-le-bol. Il y a des moments où on se dit qu'on en a marre. Après, quand c'est comme ça, on débranche les ponceuses. Et puis, on s'en va, quoi. On rentre à la maison. Et puis, par contre, le lendemain, on est remotivé. Une fois qu'on se dit, allez, on a bientôt fini. Et puis, surtout, quand tu regardes le chemin parcouru, tu te dis, allez, c'est la fin, quoi. C'est un peu comme le reste de la vie. Il faut être cool et il faut aimer ce qu'on fait. Donc, c'est sûr, quand tu vas le matin et que tu as envie d'avancer et que tu aimes quand même déjà ce que tu fais, c'est sûr qu'il ne faut pas se lancer dans l'autoconstruction si tu n'aimes pas bricoler, déjà. Ensuite, on était deux. Donc, à deux, tu te motives l'un l'autre. Alicia, elle a énormément bricolé aussi. Donc, en gros, on était vraiment deux bricoleurs. C'est-à-dire que tu n'es pas juste comme ça. On avançait à deux. Deux, à regarder les tutos, à confronter les idées. Donc, ça, ça avance beaucoup aussi. Et puis, juste, même si tu as une galère, on se disait, de toute façon, c'est pour nous. Il faut avancer. Et donc, du coup, on l'a vraiment pris comme une aventure. Et du coup, c'est passé, franchement. Moi, c'était difficile. Mais quand je les repense, j'ai adoré. C'était vraiment cool à faire. Et du coup, non, la pêche, tu la gardes comme ça. Penser au futur aussi, à dire, quand on y sera, ça sera terrible, ça sera bien. Donc, allez, on tient le coup et puis on avance. Quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent se lancer en autoconstruction ? Que ce soit pour une maison conteneur ou autre chose. Eh bien, qu'il faut qu'ils se fassent confiance parce qu'en vrai, il y a moyen de faire des choses folles. Franchement, comme tu dis, sur les réseaux, sur YouTube, on peut tout faire. Même si on n'est pas du métier. Franchement, si on a envie, si on est motivé et si on a un objectif, on est capable de faire plein de choses. Eh bien, comme je viens de dire, de garder de l'énergie positive. De toujours, si vous vous lancez dans un projet, il ne faut rien lâcher. Il faut y aller jusqu'au bout, être discipliné. Parce que c'est sûr qu'on se met quand même entre parenthèses pendant un moment. Il faut être honnête. Mais voilà, de rien lâcher, de beaucoup se renseigner en amont. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Poser des questions, ne pas avoir honte chez les fournisseurs, chez les gens, même les vidéos YouTube. Poser des questions, demander sur Instagram à ceux qui ont des profils, etc. Même nous, vous pouvez nous demander. Il n'y a aucune honte à avoir. Et ça, c'est important aussi. Prendre beaucoup d'infos pour éviter les erreurs et les blessures. On s'est fait confiance. Et en plus, on était deux. Et ça, clairement, c'était vraiment chouette de faire ça à deux. Et aujourd'hui, on ne regrette pas du tout parce que c'est ce qu'on voulait et on l'a eu. Alors oui, on a travaillé pour. Ça a été beaucoup de concessions. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun regret. Et s'il fallait le refaire, on ne le referait pas. Mais non, je rigole. Non, non, si c'était à refaire, on le referait. C'est à refaire presque parce qu'il reste le bas. Voilà, il y a encore le bas à faire. Heureusement, on n'est encore pas trop démotivés. Ça va. Est-ce que tu as l'impression que ça a été une école, cette autoconstruction ? Parce que tu as l'impression que le toit d'avant et le toit d'après, que tu es devenu constructeur. Oui, oui. Ben, quand même, oui. Tu changes. Il y a vraiment une fierté d'être chez toi, que tu as construite de tes mains. Moi, quand je suis là, je me dis qu'on l'a fait. On l'a fait, nous, avec de l'aide, bien sûr, mais on l'a fait quand même 80% nous. C'est ouf, la fierté, c'est sûr. Donc, voilà, fier et puis envie de continuer, de faire tout le temps des nouveaux trucs. De toute façon, il y a tout le temps des trucs à faire. Je me suis découvert en tant qu'autoconstructeur. Je trouve que c'est des très bons mots qui terminent aussi cette vidéo. Merci à toi. Merci à toi. Merci pour toi, Alicia. Eh ben, de rien. Merci à toi. Et puis, j'espère que vous aurez encore de la chance, pas de la malchance, de la chance pour la suite de la construction. Vous arriverez à faire de ça et peut-être qu'on reviendra dans un an voir la fin, tout fini. Ben, on espère. Rediscuter un peu de tous les détails, voir si tout s'est passé comme prévu. On espère, ouais. Bon courage à toi aussi. Merci, je vais en avoir besoin. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, à poser vos questions, à aller voir le Instagram Steelbox pour voir toutes les vidéos, finalement, toutes les étapes de la construction de cette maison. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner encore sur ces sujets, à regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube parce qu'on a quand même fait maintenant déjà 10 tutoriels sur cette question des maisons-conteneurs. et on a fait aussi d'autres reportages, donc allez voir tout ça. Partagez cette vidéo un maximum, abonnez-vous et moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. En plus, je viens. Ciao. Ciao.